Je vous emmène en Belgique visiter une ferme agroécologique qui est liée à la déforestation en Amazonie. La viande ou des produits qui vont provenir des fermes de milliers d'hectares, on n'est pas concurrentiel par rapport à ça. Je vais vous expliquer comment, en faisant un petit détour en ville. Dans toutes mes vidéos, je me rends compte qu'il faut une bonne dose de volonté politique pour faire aboutir les initiatives agroécologiques. Alors dans cette vidéo, je vous propose de plonger avec moi au cœur du combat politique et ça on va le faire ici à Bruxelles. On ne va pas rester longtemps dans le béton, mais c'est ici que j'ai rendez-vous avec six petits producteurs qui ont fait un très long voyage. Ils arrivent d'Amazonie. Et ils veulent influencer l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Dans l'état actuel de l'accord, il n'y a presque rien sur l'environnement, la protection des forêts, la lutte contre le changement climatique. Au-delà des rencontres avec les institutions, ils ont eu l'idée de rencontrer des alliés de leur combat en Europe. Et pour les trouver, l'ONG Fearn, qui organise le voyage, m'a contacté. Et j'ai accepté la mission. Tu penses que c'est très différent l'agriculture européenne de l'agriculture dans vos pays ? En fait, je ne connais pas trop l'agriculture ici, mais demain on va découvrir. J'ai hâte qu'on y aille ensemble. Merci beaucoup. Merci Sergio. Merci Pierre. Alors dans cette vidéo un peu atypique, je pars faire mes découvertes avec 6 habitants d'Amazonie. Je suis vraiment très heureux de vous accompagner pour cette journée de découverte et de rencontre avec Guillaume Guillac et leur famille. On profite du trajet en bus pour faire connaissance et échanger sur l'agriculture. L'agriculture que nous avons comme des pays indignes est très diversifiée parce qu'on utilise les connaissances traditionnelles. Comme Guaranis, on a notre identité, le maïs. Le sol est le réflexe dans le maïs parce que, justement, sans ça, nous ne sommes pas. C'est une famille extrativiste, c'est une agriculture qui donne, en son format, la protection de la biodiversité. La mia génération, la génération des mes antepassés, ils plantent leurs produits dans la terre de façon à respecter le cycle de rotatrice lunar. C'est différent de cette agriculture mecanisée, qui accélère le processus pour produire plus, 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 plus. Est-ce que vous la voyez, cette agriculture intensive, autour de vos lieux de vie ? La agriculture basée dans la production de commodities comme soja, carnes, óleaux de palma et grânes comme milho, pour exportation en large scala, aussi est arrivé dans ma communauté. Il y a des familles presque de la metade de la Bélgique. Cela signifie que les terres de la agriculture familiale sont occupées par ces cultures. Et les personnes sont expulsées, ou alors submetées aux agro-toxiques que les grandes familles trouvent. Et aussi, ne produisent la nourriture, car beaucoup travaillent pour produire ces cultures de exportation. Merci, Pauline. Merci. On arrive sur la ferme de Guillaume, qui nous accueille avec sa famille. J'ai tenu à aller le voir lui parce qu'il fait partie des agriculteurs engagés qui ont créé le collectif Farm for Good en Belgique. Ce n'est pas la plus belle journée pour faire un tour de plaine, mais j'ai hâte de découvrir ça avec la délégation d'Amazonie. C'est une ferme familiale, donc mon grand-père était agriculteur, mon papa agriculteur. Ici, dans le verger, on a planté 180 arbres. Avec sa soeur et son père, il cultive près de 70 hectares en bio, avec en plus une démarche de conservation des sols. Il y en a qui parle espagnol et d'autres portugais. Je suis Katia, je suis Quilombola. Le mouvement est lancé. On forme des groupements avec des agriculteurs qui partagent notre état d'esprit, notre méthodologie. Papa gérait la ferme de façon conventionnelle, c'est-à-dire avec des produits chimiques, des rotations de culture courtes. On avait 250 vaches dans la ferme, très typiques de la région, blanc-bleu belge. C'est vraiment des musclores, des hulks. Et puis, il y a eu un gros changement en 2007 parce que ma maman est décédée. Elle était jeune, elle avait 45 ans. Papa a commencé un peu à diminuer les activités de la ferme. Ma soeur et moi avons voulu retravailler à la ferme. On a eu des enfants. On a commencé à penser à notre autonomie alimentaire. Et on voulait faire un travail qui avait du sens. On est passé en agriculture biologique. Ça, ça a été une des premières étapes. Ça a été difficile pour papa. Ça a pris trois ans pour franchir le cap. Ce sont les vaches qui sont libres ou qui sont en corral ? On les rentre à la mi-novembre jusqu'à la mi-mars, avril. Ça dépend du temps. Dès que le climat va un peu se réchauffer, elles vont aller dehors. Et donc elles sont à l'extérieur de avril à novembre. C'est des vaches de chez toi. Comment ils s'appellent la race ? C'est des obracs. Il ne faut pas aller dedans. Je voulais une race rustique. Et j'ai choisi celle-ci parce que je les trouvais belles. C'est purement esthétique. C'est une bonne raison aussi. Elle se différencie des autres parce que je les trouve belles, simplement. Donc j'ai choisi pour ça. On voit que les vaches sont bien. Mais si nous imaginons le marché mondial, le grand problème est le consommation. Et de tant d'habitants qu'il y a dans le monde. Et ça demande plus de production et de plus de nourriture, évidemment. Donc tu dis qu'il ne faut pas seulement produire autrement, mais surtout consommer autrement. C'est sûr. Ce qu'il fait, c'est de compter les grandes extensions de la terre, s'embrer d'une escale très grande, et d'exporter la carne ou la soja ou tous les produits. Parce que c'est ce qui se nécessite. Donc... Chez Guillaume, on est vraiment très loin des modèles agricoles que dénoncent Katia, Sergio, Anna, Julio et Paulinha. Malgré tout, en Europe, nos décisions ont des conséquences directes ou indirectes en Amazonie. Un autre agriculteur de Farm for Good, Guirec, nous rejoint pour en parler. Mon sentiment ici en Europe, c'est qu'on est plus loin dans la gueule du loup. Les exemples les plus inspirants aujourd'hui en termes d'agroécologie, ce qu'on essaie de remettre ici en place, ils nous viennent d'Amérique latine ou d'Amérique centrale. Il y a eu une préservation des bonnes pratiques là où ici en Europe, c'est depuis la deuxième guerre mondiale, donc en 40, 45, l'industrialisation, l'agriculture s'est fait intensivement et on a donc 70 ans de destruction massive et d'habitudes alimentaires qui sont liées à l'industrie et qui se sont exportées dans le monde entier. Aujourd'hui c'est une problématique mondiale qui vous touche également. En plus des vacas, quelles autres activités que vous faites ici dans la fazenda ? Principalement céréales et sarrasins et moutarde. Il y a un moutardier tout près d'ici et il achetait ses graines de moutarde en Ukraine, au Canada ou en France. Plus personne en Wallonie ne cultivait la moutarde et c'est le premier marché local qu'on a réussi à redévelopper avec Farm4Good. Ça a de plus en plus de succès. On est de plus en plus à en faire et donc ça fonctionne bien. Ça va, t'as compris un petit peu ? Mais c'est bien que tu aies fait venir ma femme et mes filles parce qu'elles ne s'intéressent pas à ce que je fais ici. Et là, elles ont été un peu sensibilisées, elles ont posé des questions. T'as pas froid toi ? Vous serez content de rentrer en Amazonie ou pas ? Si ! Et au milieu de la table du déjeuner, c'est elle qui trône, la moutarde belge, fabriquée à partir de la récolte de Guillaume, Guirec et leurs collègues. En plus d'être bonne pour la terre, je peux vous dire qu'elle est vraiment délicieuse. Même avec les rouleaux de printemps qu'on a rapportés pour notre pique-nique. Alors, comment les Européens et les Amazoniens peuvent-ils s'allier pour que l'accord de libre-échange respecte et l'environnement et les humains ? Un des risques de cet accord est de voir venir sur le marché européen de la viande, du Brésil. Les coûts de production ne sont pas les mêmes et ça a forcément des impacts négatifs sur les plus faibles. Autour de cette table, je suis le seul à être ni agriculteur ni habitant de l'Amazonie. Et je me sens un peu impuissant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous citoyens, pour soutenir cette démarche-là et faire en sorte qu'un accord de libre-échange comme celui-ci intègre des mesures qui vous protègent, vous agriculteurs, vous habitant de l'Amazonie, puisque si vous perdez, on va tous y perdre. Tant ici, comme là, il y a une grande partie d'agriculteurs familiales qui survivent à leur façon. Ce accord n' concerne ni les petits d'ici, ni les petits d'ici. Donc je pense que, assim, trocar ces informations est une stratégie importante pour nous. On n'y arrivera pas seul en tant que producteur. Il faut qu'il y ait de la demande au niveau des consommateurs. D'où l'importance d'essayer de changer de système, de sensibiliser les gens à notre autonomie alimentaire, notre autonomie énergétique. Et donc, c'est important d'être soutenu pour régénérer les sols. C'est important d'être soutenu pour la vente de nos productions. Pour les sols et le vivant, jusque dans la forêt amazonienne, la meilleure des actions, ça reste de consommer local. Juste et qu'on t'y a avec nous. Et de faire passer le message, par exemple en likant et en partageant cette vidéo. Et je vous mets d'autres infos en description, sur le collectif Farm4Good et sur la délégation d'Amazonie. On est tous terriens. Restez curieux.